Salut à tous, on est à Londres, quartier de Chelsea, et sous nos yeux, Stamford Bridge. Je suis donc dans la cabine de commentateurs, accompagné évidemment d'Omar Davonseca. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule, dans cette nouvelle édition de la Reine des Compétitions, l'UEFA Champions League. Chelsea affronte le PSG. Consistence, rigueur, détermination, pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Le coup d'envoi de ce match avec le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Voici la composition de Chelsea, dont le but c'est Kepa. Poulibaly avec Tchelgo Silva en défense centrale. Jorginho sera accompagné par Kovacic au milieu, et pour terminer donc Aubameyang à la pointe de la paix. Attention à la Renato Sanchez. Oh, la volée était bien partie, mais elle est manquée de peu. Pour attraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Dans le but, on retrouve Denarumar. Marquinhos avec Kimpembe en défense centrale. Marco Verratti sera accompagné de Fabian Ruiz au milieu. Et enfin, Léo Messi pour occuper l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé. L'arbitre siffle pour cette position de hors-jeu. Neymar, évidemment, on va garder l'œil sur lui parce qu'à tout moment, il peut nous faire un tour de match. C'est lui le meilleur buteur de l'équipe. Je vous coupe, mais regardez ! Oh oui ! Le petit ballon piqué par-dessus le gardien. C'est magnifique. Quel beau but. Le ballon qui s'envole en profondeur. On le revoit très bien sur le ralenti. Il passe par-dessus le premier rideau. Et à la tombée du ballon, c'est le petit piqué qui a été choisi pour tromper le gardien. C'est magnifique. Et c'est reparti dans cette rencontre. Chelsea est mené d'un but. Oui, sans faute. C'est récupéré. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. à une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort. C'est vraiment dommage. Sterling. La transmission vers Chilwell. Le corps protège parfaitement le ballon. Avec mes seins de main. Tomasic. Mais comment peut-on rater une occasion pareille d'égaliser ? C'est invraisemblable. Tout le monde se prend la tête dans les mains. Les mains dans la tête. Et oui, un peu de magie dans ce match. Neymar. Léo Messi. Le danger peut-être avec ce bon ballon. Oui, très bon réflexe sur ce ballon piqué. Il a bien lu l'intention. Il ne s'est pas fait surprendre. Matteo Kovacic. Aubameyang. C'est une perte de balle de Chelsea. Sterling. Et là, il avance. Raheem Sterling. S'arrête sur le premier rideau défensif adverse. Les chiffres de la possession ne sont pas vraiment favorables au Paris Saint-Germain. Et pourtant, cette équipe ne peut pas revenir à mener au score et imposer son rythme à son adversaire. La possession, ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine. Avant le ballon, ce n'est pas forcément trop dangereux, évidemment. Et on constate, ce n'est vraiment pas leur priorité de la possession. Et bien vu ça, le ballon en profondeur à cette distance. Pourquoi pas ? Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis. Un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Le corner. Quelle intervention, elle est hyper importante. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Et le contre est possible maintenant. Ballon pour Aspiri Cueta. Elle est marquée du Saint-Pose. Elle s'est bien défendue sans commettre de faute. Le temps additionnel sera donc d'une minute minimum. Il faut aussi y aller provoquer la défense. Et oui, le tir. Elle a parade, mais ce n'est pas fini. Et cette action s'arrête là. Ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Kylian Mbappé, il fait plaisir. Sa première mi-temps, elle est plutôt enthousiasmante. Et oui, incroyable. Ils ont pris l'avantage grâce à lui. Le ballon cherche son pied depuis le début du match. Il a eu beaucoup d'occasions. Le début de la deuxième mi-temps est toujours ce but de retard pour Chelsea. Et bien fait, attention à l'occasion. Le danger est pire, repoussé par le gardien. Hakimi dans une mauvaise posture. Hakimi, à la récupération haute. Bon pressing, Aubameyang avec le ballon. Et maintenant Jorginho, en bonne position pour égaliser. La parade, quel arrêt sur cette action ! Il y a tout dans cet arrêt. La présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les trois P. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Quel bon sens ! Toujours dangereux dans la surface. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention ! Très bonne intervention dans la surface. Et attention à cette perte de balle proche du but. Oui, c'est bien joué, mais toujours un manque de réussite. C'était surtout l'occasion en or de revenir à la hauteur. Marco Verratti. Le ballon pour Renato Sanchez. Mbappé. Elle est merveilleuse cette passe. Allez, il faut aller fixer maintenant. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. On le voit, la position est favorable à l'équipe locale. Mais il n'y a rien de pire que ce genre de configuration. L'équipe tient le ballon, mais n'a pas envie, pas de revolte. Et s'est laissant dormir toute seule. Pas évident de reverser la situation comme ça. Eh, pourquoi pas mettre à profit cette bonne séquence. Intraitable à la récupération. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Bien fait, c'est pour Mbappé. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Allez, ça n'ira pas plus loin. Mason Mount. Oh, ballon dangereux de Mason Mount. En position idéale. Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Match compliqué pour les supporters. Premier incontourciant depuis un moment. Sauf qu'on sait même peut-être l'occasion d'égaliser. Et ça joue dans un petit périmètre. Le centre vers la surface de réparation. Et au final, ça ne donne rien. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Attention, Kylian Mbappé. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien fait. Quel artiste pour tromper comme ça le gardien. Marado, Marado. Regardez, c'est les mêmes appuis. Le même crochet avec sa cheville. Et puis la tête toujours relevée pour voir si un partenaire démarquait. Et à la fin, collasio. Technique, talon, triomphe. C'est très frustrant le métier de coach dans ce genre de match. Qu'est-ce que vous voulez dire après une prestation pareille ? Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Le ballon est récupéré sans commettre de faute. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Le ballon pour Sterling. Neymar. Magnifique ! Quel passe ! C'est une excellente intervention pour les dépossédés du ballon. Kai Havert. Le ballon pour Aubameyang. Le ballon pour Chiuwell. Bonne couverture du ballon. et Marquille s'impose. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Goal, 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 goal ! Magnifique ! Exceptionnel ! C'est ça le talent ! Et quel ciseau pour nous émerveiller ! Et oui, regardez le ballon qui passe par-dessus l'adversaire direct. C'est bien vu. Désuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, fixer la défense et à conclure tout en classe. Vollez ! Et l'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Bien parti dans le dos. Et le but, ce but en fin de match pour tenter de recoller un petit peu au score mais c'est sans doute trop tard pour combler leur retard. Il y a beaucoup de qualités dans ce but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il a juste et termine son action. C'est chirurgical. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. 3 minutes en plus annonce l'arbitre. Et ça peut être dangereux. La parade, mais le danger est toujours présent. Oh oui, le but ! En dedans, la défense s'est laissée surprendre. On revoit sur ces images la belle intervention. Mais le danger n'est pas écarté il y a toujours le feu dans la défense. Le ballon est renvoyé. Ensuite, ça va très vite. Dans les cages, évidemment, on est furieux contre sa défense. Selon lui, elle est trop apathique sur cette action. C'est terminé pour le match de boule. contre cette campagne européenne. Et ça commence plutôt très bien avec cette équipe. On les a sentis des suites parfaitement dans le match. C'est une équipe qui dégage une forme de facilité, d'habilité collective dans le jeu proposé. Le craque de la rencontre, évidemment, c'est lui, Thylian Mbappé, encore une fois exceptionnel. Il a vraiment tout bon. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie. Sous-titrage Société Radio-Canada